Générique ... Bienvenue dans Politique en partenariat avec Slate.fr en compagnie de Jean-Marie Colombani. Bonsoir, Jean-Marie. Nous recevons dans cette première partie Thierry Solaire. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député républicain des Hauts-de-Seine. Vous êtes président des Républicains Conseil Régional d'Île-de-France. Et vous avez encore une casquette. Vous êtes monsieur primaire à droite chez les Républicains. Vous êtes chargé d'organiser pour votre parti en novembre prochain la bataille de loup qui s'annonce. On va bien sûr en parler. Mais d'abord, cette inquiétude, celle des Français, des Français qui sont de confession juive. Hier, à l'Assemblée nationale, deux députés, Mayer Habib et Claude Goasgen, qui lui n'est pas juif, ont porté la kippa dans l'enceinte de l'Assemblée nationale après l'agression à Marseille d'un professeur portant la kippa. Je vous propose d'écouter Claude Goasgen en reparle. Tous les Français devraient porter la kippa aujourd'hui pour condamner ce geste qui a été fait contre quelqu'un qui n'avait pas la même religion que l'autre. Comme demain, si un musulman est assassiné, ils devront porter les insignes musulmans, les insignes chrétiens. Tous les Français sont solidaires. On ne rentrera pas dans des guerres de religion. Alors voilà, cette polémique s'est déclenchée après la déclaration d'une personnalité juive de France. Est-ce que cette déclaration dans l'enceinte de l'Assemblée au nom du principe de laïcité, c'est un peu surréaliste ? Et on comprend bien sûr que c'était voulu. Est-ce dans le fond le rôle du pouvoir politique de dire ce que doivent faire les Français de confession juive ? Les juifs qui sont français, les Français qui sont juifs, ce sont des Français et ils ont la capacité de vivre sur le territoire de la République comme ils l'entendent. Moi, j'ai regretté, même si je comprends la difficulté et la peur de la communauté juive de France de voir une proposition qui était de leur suggérer de plus mettre de kippa. Ce qu'il ne faut pas, c'est que les Juifs enlèvent leur kippa s'ils veulent l'enlever. Ce qu'il faut, c'est que chacun puisse vivre en France comme il l'entend. Et je veux dire sur ce point que gauche-droite, confondue depuis 20 ans, qu'il y a des attentats antisémites en France. Les mots sont souvent justes dans la condamnation. Ceux de Manuel Valls régulièrement. Mais qu'il faut qu'on se dote de moyens pour sanctionner fortement les actes antisémites qui sont commis. Je prends un exemple. Il y a un an et demi, au moment de la guerre entre Israël et Gaza, il y a eu des manifestations à Paris. On a entendu « mort aux Juifs ». Comment peut-on, en France, alors que nous avons connu la déportation des Juifs au moment de la Seconde Guerre mondiale, laisser faire cela ? Est-ce que les gens qui ont proféré ces attaques à l'époque et ces menaces et ces insultes antisémites ont été poursuivis par la justice ? Je ne le crois pas. Oui, mais il ne faut pas abdiquer devant la menace, c'est-à-dire la kippa. Pour ceux qui ont envie de la porter, il y a une liberté d'afficher sa religion dans la rue. Je veux dire, il n'y a pas de raison. Tout le temps, en France, quand vous êtes juif, vous avez le droit de mettre une kippa, quand vous êtes catholique, vous avez le droit d'avoir une croix autour du cou et les gamins catholiques n'ont pas enlevé leur médaille de baptême autour du cou, les gamins juifs qui veulent porter une kippa n'ont pas enlevé leur kippa au nom de je ne sais quel principe. Et l'État est là pour assurer la sécurité des Français et ceux qui s'attaquent aux Juifs de France, ils s'attaquent à toute la communauté nationale. Et donc, ce n'est pas que la crainte des Juifs, c'est la crainte de tous les Français et la nécessité du pouvoir politique, ce n'est pas uniquement de le condamner dans les mots, encore une fois, le gouvernement le fait très bien, ça, mais c'est de prendre des actes très forts pour qu'on sanctionne très lourdement ceux qui s'attaquent à cela parce que la France n'est pas ça. Jean-Marie ? Non, non, moi, je m'interrogeais sur ces images à l'Assemblée nationale du maire du 16e arrondissement. Est-ce que c'est la bonne façon de faire ? Est-ce que ça n'est pas un petit peu démagogique, quand même, dans des situations où on attend des élus plutôt des paroles fortes, en effet, face à toute agression, mais aussi des paroles plutôt d'apaisement plutôt que des mises en scène ? Voilà, mais c'est juste une petite parenthèse. – Bon, voilà, je n'ai pas fait cela. Vous connaissez le Gouesgaine. Mais au moins, ça a le mérite de poser la question clairement. Ce n'est pas simplement les Juifs qui sont concernés par cette affaire. Encore une fois, s'attaquer aux Juifs, et Emmanuel Valls l'a dit clairement, c'est s'attaquer à la France toute entière. Et il ne faut pas banaliser cela. Vous savez, il se passe des choses tous les jours dans le monde entier, vos chaînes d'informations continues nous relatent des choses qui ne vont pas. Moi, je ne me satisfais pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. – Satisfais pas. – Qu'on voit se succéder des actes antisémites et qu'à chaque fois, on est un ministre de l'Intérieur qui vient de nous expliquer qu'on n'a pas le droit de s'attaquer à la communauté juive, que c'est interdit. Voilà. Il y a eu beaucoup d'actes depuis fort longtemps. Et la justice, et l'appareil d'État, et c'est d'ailleurs, au fond, moi, mon combat politique, que l'État fasse bien son travail. Il est le seul à assurer la justice, il est le seul à assurer la sécurité publique. Et à force de vouloir s'occuper de tout, depuis 30 ans, il a du mal à mettre en œuvre des politiques publiques efficaces et à assurer effectivement la sécurité des Français, nos compatriotes juifs notamment. – Alors, autre polémique qui dure, celle-ci depuis un bout de temps, c'est la déchéance de nationalité. Et c'est surtout à gauche que le sujet fait rage. Et les Républicains renvoient, dans le fond, la gauche à ces divisions. Mais vous allez la voter, cette réforme de la Constitution, cette révision de la Constitution, parce que vous êtes d'accord sur le fond. En revanche, sur la forme, je crois qu'on comprend et entendre que certains ont du mal à faire ce cadeau à François Hollande, dans votre camp. – Alors, d'abord, avant de vous répondre, savoir si je la voterai aux pages, j'essaierai de voir ce qu'il y a dedans, parce que ça change souvent. Certains députés et les Républicains proposaient, au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, qu'ils soient inscrits dans la Constitution, la déchéance pour les binationaux de nationalité, quand ils pratiquent des actes terroristes. Le gouvernement l'avait refusé. Nous avions vu François Hollande venir devant le Congrès, au lendemain des attentats du mois de novembre, le proposer. Nous avons vu ensuite la garde des Sceaux nous dire que c'était abandonné, Madame Royal nous dire que ça revenait. Le président nous reconfirmer que ça aurait bien lieu à l'occasion de ses voeux. On voit aujourd'hui le Parti Socialiste qui nous dit qu'il travaille sur une autre piste. Pardonnez-moi, j'attendrai de voir ce qu'il y a en février dans le texte avant de prendre saisi. J'allais dire que c'est une réponse convenue parce qu'on sait très bien que... Mais je ne vous le reproche pas. Mais on sait très bien que dans le discours du 16 novembre, devant le Congrès, le président de la République propose un paquet dans lequel il envisage à peu près toutes les façons d'attaquer le terrorisme ou de le faire reculer, parmi lesquelles il y a cette mesure. Jean-Pierre Raffarin nous dit ce matin que la réforme de la Constitution qui va avec ce paquet est essentielle. Donc est-ce que vous pensez vous aussi que c'est essentiel, que c'est la bonne façon d'apporter les choses, comme on a pu le croire en regardant le 16 novembre, l'ensemble de la représentation nationale debout, applaudissant, le contenu de ce discours, ou bien est-ce que, comme le suggérait Roselyne tout à l'heure, les petits calculs vont reprendre le dessus et sur le thème « on ne va pas faire ce cadeau au président » ou « on ne va pas l'aider » d'autant qu'on va approcher de la période délicate des primaires. On va évidemment en parler. Voilà. Comment vous situez-vous vous-même ? Oui, je vais vous répondre très précisément. Est-ce que, quelle est ma priorité, quelle est mon attente essentielle ? C'est que le gouvernement et le président de la République assurent la sécurité des Français. Donc j'attends du président de la République qu'il prenne des actes forts pour mieux assurer la sécurité des Français. Et je le dis sans polémique, il y a des défaillances très fortes dans notre chaîne de sécurité en France. Ça ne date pas que de François Hollande. Je vous prends deux exemples. Quand l'un des terroristes qui s'est fait sauter sa ceinture d'explosif au Bataclan, on apprend qu'en octobre 2012, la justice l'ayant repéré, la sécurité publique, la justice l'assigne à résidence, lui confisque son passeport et qu'il lui suffit simplement d'aller au commissariat du quartier en déclarant son passeport perdu pour en avoir un nouveau et partir en Syrie, j'appelle ça une défaillance grave qui n'assure pas la sécurité des Français. Je peux vous dire que le lendemain des attentats du 13 novembre, je suis allé dans une maison d'arrêt. Vous savez que les parlementaires, nous avons le droit d'y aller. Le directeur m'a dit qu'en ayant procédé à des fouilles approfondies au lendemain de ces attentats, dans la cellule notamment de ceux qui revenaient de Syrie, qui sont des terroristes incarcérés dans nos maisons d'arrêt, nous avons découvert, il a découvert, les téléphones portables reliés à Internet que les terroristes dans les prisons françaises ont. Ça ne me paraît pas être de nature à favoriser la sécurité des Français. Donc mon attente à moi, je vous réponds clairement à votre question, c'est qu'on prenne des actes très forts et j'attends un audit. Je pense que dans n'importe quelle structure au monde, quand un avion tombe, la compagnie aérienne et qu'il y a un crash aérien, elle fait un audit de la chaîne de sécurité. Quand un pays comme le nôtre est frappé par le terrorisme, il devrait être d'urgence, faire un audit de la chaîne de sécurité et réparer les failles qui existent. Alors, ce que propose... Tout ça est juste, mais en même temps, comme parlementaire, vous allez être sollicité pour voter ou refuser une réforme constitutionnelle qui s'intègre à un... Comme parlementaire, j'ai deux fonctions. J'ai la fonction de contrôler l'action du gouvernement et je suis dans mon rôle en demandant cela et en demandant du gouvernement qui fasse cette audite. Et puis mon rôle également est un rôle de législateur et de voter ou pas la réforme constitutionnelle. Dans la réforme constitutionnelle, Jean-Pierre Raffarin a raison, il y a différentes choses manifestement qui sont proposées. Il y a la partie qui fait polémique avec cette déchéance de nationalité et ensuite, il y a tout le reste. Je suis favorable au reste et je pense concrètement et je voterai cette partie-là concernant la déchéance de nationalité. Mais je veux dire à ceux qui nous écoutent qu'en France, la loi... Le permet déjà. Le permet déjà. La loi française. C'est dans le code civil. Voilà, c'est dans le code civil. Et d'ailleurs, il y a déjà eu, de prononcer, des déchéances de nationalité pour des binationaux naturalisés qui avaient pratiqué... Donc les contors sont inutiles aujourd'hui ? C'est de la communication. Ce n'est pas beaucoup plus que cela. Mais c'était une mesure qui était demandée par vos propres amis politiques. Par certains, oui. Bien sûr, par certains. Je n'ai pas souvenir que ça a été un enjeu majeur de l'élection présidentielle précédente et que l'essentiel des grands leaders de la droite française, matin, midi et soir, vous aient dit que pour protéger mieux les Français, il lui fallut faire cette modification constitutionnelle. Moi, je vous dis, ce que j'attends, c'est des actes forts. Après, quand au Parlement on me propose des trucs symboliques ou qui vont dans le bon sens, je les vote. Moi, j'ai voté des lois socialistes. Je n'ai jamais aucun problème avec ça. Je préfère mon pays à mon parti. Mais par contre, je ne veux pas d'enfumage politique. Je pense en plus que cette affaire se retournera électoralement contre le président de la République parce qu'il manie des symboles qui révulse beaucoup d'électeurs de gauche et qui, en plus, n'apporte aucune réponse concrète à la situation que connaît notre pays. Donc, ils voteront peut-être pour vous, ces électeurs de gauche ? Je souhaite que mon pays se redresse le moment venu et qu'on prenne enfin les bonnes mesures. C'est ça qui m'importe. Je le disais, donc, vous êtes chez les Républicains, M. Primaire. Vous allez organiser ces fameuses primaires. C'est dans dix mois, le 20 et 27 novembre. Dix mois de guerre s'annonce. Il était question à un moment de retarder la date ou de l'avancer. Aujourd'hui, vous restez fixé sur cette date ? Alors, d'abord, oui, on s'est engagé la droite et le centre dans des primaires. La date, elle a été fixée, elle a lieu le 20 novembre et ça ne bougera plus. Heureusement, c'est quelque chose de nouveau. Pour nous, j'en ai conscience, ce n'est pas la culture de la droite. Mais pourquoi nous faisons cela ? Parce que tout le monde a bien conscience qu'au moment de l'élection présidentielle de 2017, nous ne pourrons pas revivre ce que la droite a fait souvent, c'est-à-dire deux candidats, soit du même camp, Jacques Chirac, Édouard Balladur, soit de la droite et du centre, Jacques Chirac, Valéry Zicard d'Estaing, candidats devant les Français dès le premier tour. Est-ce que ça sera à la guerre ? Mais vous savez, quand c'était deux candidats devant les Français au premier tour, c'était bien pire. Ça a été la guerre entre Chirac et Balladur, c'est sûr. Voilà. Mais la grande question aujourd'hui, c'est les centristes. C'est l'UDI. Que va faire l'UDI ? Est-ce que l'UDI va y participer ou non ? Parce qu'il y a plusieurs écoles dans la famille centriste. Et c'est la clé du scrutin. Et en même temps, c'est la clé de la différenciation s'il y a entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Alors, concernant les centristes, nous, nous avons, les Républicains, engagé cette procédure pour faire une primaire de la droite et du centre. C'est à nos amis centristes de dire s'ils veulent y participer ou pas. Moi, je constate quoi ? Je constate qu'aux régionales que nous venons de vivre en France, aux départementales, aux municipales avant, nous travaillons ensemble et qu'aujourd'hui, la primaire qui est organisée permettra à l'UDI, mais elle aura annonce prononcée en mars, prochain, de décider s'ils veulent y participer ou pas. En tout cas, ça, c'est pour les gens qui s'y présentent à la primaire. Pour les gens qui votent, tous les Français qui se reconnaissent dans les valeurs de la droite et du sens, c'est déclaratif. Ils pourront venir voter à la primaire le 20 novembre prochain. Il n'y a pas besoin d'avoir sa carte ni à l'UDI ni aux Républicains. Si vous votez en France, le 20 novembre, vous pouvez venir choisir entre les candidats à la droite et à la droite. Ça a quand même pour but de vous éviter un candidat centriste. Donc, si au primaire, l'UDI ou toute partie ne veulent pas y participer, peut-être des gens de droite et du centre vont aller voter aux primaires, mais néanmoins, vous n'aurez quand même pas le bénéfice que cette primaire doit vous procurer. D'abord, je suis persuadé que l'UDI viendra à la primaire en mars prochain. Et deuxièmement, je suis persuadé qu'il y a une vraie volonté d'alternance et que les Français qui viendront voter à cette primaire, ils seront très nombreux et que ce nombre-là créera une légitimité très forte à notre candidat. Et qu'un candidat qui viendrait à l'extérieur de cette primaire le moment venu pourrait revendiquer les mêmes valeurs, il serait qualifié de mauvais joueur parce qu'au fond, il participerait de prendre le risque de faire perdre la droite ou le centre droit français. Enfin, on parle souvent de François Bayrou qui ne voudrait pas aller à la primaire. Les études déjà commencent à le montrer. Je pense que s'il était candidat en dehors de la droite et du centre, il prendrait plus de voix à François Hollande que au candidat qui gagnerait la primaire. Alors vous, vous soutenez Bruno Le Maire mais en tant qu'organisateur, est-ce que vous n'êtes pas tenu à une sorte de neutralité à l'image du gouvernement helvétique ? Mais c'est tout à fait le cas. Moi, je crois d'abord à un homme politique qui vous dirait qu'il n'a pas de préférence et qu'il vous mentirait. Et donc moi, c'est connu, je suis proche de Bruno Le Maire. Je l'ai représenté d'ailleurs dans le groupe des primaires depuis maintenant un an et demi. Maintenant, j'ai été chargé par tous de présider l'organisation et donc bien sûr, je vais me mettre en retrait de ces sujets. Je ne livre pas les bons et les mauvais points aux différents candidats. D'ailleurs, j'ai invité à mes voeux à Boulogne-Billoncourt la semaine prochaine et Nicolas Sarkozy et Alain Juppé et François Fillon et Bruno Le Maire. Est-ce qu'il y a un anti-sarkozyisme au sein des LR, des Républicains qui porte Alain Juppé ? Écoutez, on a eu il y a un an tout juste l'élection à la présidence des Républicains. Le score est connu. Nicolas Sarkozy a fait deux tiers des voix dès le premier tour. Et je veux vous dire, j'entends souvent des questions de cette nature ou des commentaires. Il y en a qui n'aimerait pas machin ou qui n'aimerait pas l'autre. Vous savez, on peut avoir ses préférences mais on est dans la même famille politique et moi ce que je sais c'est que les Français ils veulent l'alternance. Et ils ne veulent pas l'alternance uniquement pour la droite face à la gauche comme une alternance presque mécanique que nous vivons depuis 30 ans. Ils veulent cette alternance pour qu'enfin la France fasse les réformes qu'elle n'a pas faites depuis bien longtemps. Mais comme Roselyne notait tout là, ils veulent l'alternance mais sans Nicolas Sarkozy. Sinon on n'explique pas l'élan qui semble porter aujourd'hui Alain Juppé. Dans l'opinion encore une fois. Toutes choses sont relatives d'études d'opinion qui disent cela. Je les lis et je vous mentirai à vous dire que je ne les lis pas mais vous savez moi j'ai souvenir comme vous Jean-Marie Colombani des sondages qui dénaient Jacques Chirac fin 1994 à 14% et il est devenu président de la République et puis la vie politique est faite de cela. Ce n'est pas les sondages qui font les élus c'est les Français. Moi j'ai été crédité au législatif face à Claude Guéant de 14% des voix élu à 41 en premier tour deux mois avant et c'est moi que vous avez invité aujourd'hui. Vous êtes en train de dire qu'il y a des élus on va dire des sondages et des vaincus des suffrages souvent ? C'est les Français qui décident et à un moment donné le gagnant c'est toujours celui qui porte au fond le message qui crée le plus d'espoir et qui apporte des solutions. Après on est déçu ou on ne l'est pas parce qu'à la fin c'est l'heure du bilan et puis revient une autre élection c'est ce qu'on appelle l'alternance démocratique. Moi ce que je ne veux pas parce que ça fait 30 ans qu'on joue à ça c'est que la droite gagne parce que la gauche aura échoué avec 8 millions de pauvres et 6 millions de chômeurs. Moi ce que je veux c'est que celui ou celle qui portera les valeurs de ma famille politique en 2017 à l'élection présidentielle il apporte les 4-5 grandes mesures qui n'ont pas été mises en oeuvre en France et qui le sont partout en Europe qui ont fait que le mois dernier en France il y a eu 40 000 chômeurs de plus alors qu'en Allemagne en Italie en Angleterre il y a eu la création de l'emploi net. C'est ça je pense l'essentiel. Merci beaucoup Thierry Soler d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de France 24 un flash d'informations et tout de suite notre second invité Julien Drey à tout de suite. Dominez tous les terrains avec la technologie All Mode Nissan Qashqai l'histoire ne fait que commencer Nissan Qashqai sans apport sans condition avec 4 ans d'entretien inclus portes ouvertes ce week-end Tiens il y a du sourire dans l'air c'est beau un sourire c'est le signe de l'émerveillement c'est le signe du bonheur il se donne aux inconnus comme à ses plus vieux amis il y a le sourire d'une rencontre celui un peu gêné c'est reposant de sourire et parfois ça nous donne l'impression d'être une star le sourire nous rapproche tous voilà pourquoi nous mettons tant d'énergie à les faire naître sur vos visages nous sommes Brussels Airlines notre destination votre sourire assure au au Sous-titrage ST' 501